Alors, bonsoir à tous, on est toujours le dimanche 2 août 2020, 20h28, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Et ça va aller mal pour ceux qui pensent que le vaccin va être comme une baguette magique et tout réglé. J'ai trouvé un bon petit papier qui vient du Seattle Times, puis on va aller lire ça ensemble. Parce que c'est vraiment, vraiment très intéressant. C'est sous la plume de Caroline Johnson. Dans l'imaginaire public, l'arrivée d'un vaccin contre le coronavirus est imminente. C'est le Hollywood soigné qui met fin à l'incertitude sombre et angoissante de la vie quotidienne dans une pandémie. Mais les experts en santé publique discutent entre eux d'une nouvelle inquiétude. Les espoirs d'un vaccin peuvent monter en flèche. La représentation confiante par les politiciens et les entreprises qu'un vaccin est imminent et inévitable peut donner aux gens des croyances irréalistes sur la rapidité avec laquelle le monde peut revenir à la normale et pourrait conduire à une résistance à des stratégies simples qui peuvent réduire la transmission et sauver des vies à court terme. Deux vaccins contre le coronavirus sont entrés dans les dernières étapes des tests sur l'homme la semaine dernière. Un record de vitesse scientifique qui a incité les principaux responsables de la santé du gouvernement à prononcer des mots tels que « historiques » et « stupéfiants ». Les dirigeants pharmaceutiques ont prédit au Congrès en juillet que les vaccins pourraient être disponibles dès octobre ou avant la fin de l'année. Au fur et à mesure que l'intérêt avance, les attentes progressent également. Si les gens peuvent simplement se débrouiller pendant quelques mois de plus, le vaccin atterrira, la pandémie prendra fin et tout le monde pourra jeter son masque. Mais les meilleurs scénarios ne se sont pas concrétisés tout au long de la pandémie. Et les experts qui croient sans réserve au pouvoir des vaccins prévoient un long chemin à parcourir. « Il me semble peu probable qu'un vaccin soit un interrupteur d'arrêt ou un bouton de réinitialisation où nous reviendrions à l'époque pré-pandémique, » a déclaré Jonathan Grant, professeur adjoint des maladies infectieuses et d'immunologie à l'Université Harvard. Ou comme le dit le virologue Angela Rasmussen de l'Université Columbia, « Ce n'est pas comme si nous allions atterrir à Oz. » La déclaration qu'un vaccin s'est avéré sûr et efficace sera un début, pas une fin. Le déploiement du vaccin auprès des personnes aux États-Unis et dans le monde permettra de tester et de mettre à l'épreuve les réseaux de distribution, la chaîne d'approvisionnement, la confiance du public et la coopération mondiale. Il faudra des mois, voire des années pour atteindre suffisamment de personnes pour rendre le monde sûr. Pour ceux qui se font vacciner dès que les vaccins sont disponibles, la protection ne sera pas immédiate. Il faut des semaines au système immunitaire pour appeler des pelotons complets d'anticorps anti-maladies. Et de nombreuses technologies vaccinales nécessiteront une deuxième injection, quelques semaines après la première pour augmenter les défenses immunitaires. L'immunité peut être de courte durée ou partielle, nécessitant des rappels répétés qui sollicitent l'approvisionnement en vaccins et obligent les gens à garder une distance sociale et à porter des masques même après avoir reçu leur vaccin. Et si un vaccin fonctionne moins bien pour certains groupes de personnes, si une partie de la population est réticente à se faire vacciner ou s'il n'y en a pas assez pour tout le monde, certaines personnes tomberont toujours malades, même après que les scientifiques aient déclaré la victoire sur un vaccin. Ce qui pourrait aider à créer une fausse impression que cela ne fonctionne pas. Un vaccin éprouvé changera profondément la relation que le monde entretient avec le nouveau coronavirus. Et c'est ainsi que de nombreux experts pensent que la pandémie prendra fin. Dans la conception populaire, un vaccin est considéré comme une solution miracle. Mais la vérité, en particulier, avec les premiers vaccins, sera probablement beaucoup plus nuancée. Les experts en santé publique craignent que cela puisse conduire à la déception et éroder la confiance déjà délicate, indispensable pour réussir l'effort de vaincre le virus. La volonté de développer des vaccins est souvent qualifiée de « course » avec un pays ou une entreprise en tête. La métaphore de la course suggère que ce qui compte, c'est de savoir qui atteint la ligne d'arrivée en premier. Mais le premier à traverser la ligne n'est pas nécessairement le meilleur, et ce n'est certainement pas la fin de la course qui pourrait durer des années. Le scénario réaliste ressemblera probablement davantage à ce que nous avons vu avec le VIH SIDA, a déclaré Michael Kinch, un expert en développement de médicaments et en recherche à l'Université de Washington à St. Louis. Avec le VIH, nous avions une première génération de médicaments. Avec le recul maintenant, on peut dire qu'ils étaient assez médiocres. J'ai peur, et les gens n'aiment pas entendre cela, mais je le prêche constamment, j'ai peur que nous nous préparions à l'idée que nous n'avons pas un très bon vaccin. Je pense que la première génération de vaccins pourrait être assez médiocre. Le 12 avril 1955, un vaccin contre la polio s'est révélé efficace et sûr. Son inventeur, Jonas Salk, est devenu un héros national. Les cloches de l'église ont sonné, et les gens ont couru dans les rues pour s'embrasser, a déclaré Howard Markle, l'historien de l'Université du Michigan. Mais il y avait des obstacles en cours de route. Alors même que les scientifiques et les autorités de santé publique cherchaient à contrecarrer une maladie qui était la plus grave pour les enfants, l'incident cutter est devenu un moment tristement célèbre en médecine, lorsque l'un des fournisseurs du vaccin n'a pas réussi à désactiver complètement le virus dans le cou, affectant environ 40 000 enfants, paralysant 51 de ses enfants et en tuant 5 de ses enfants. Ces infections ont semé leur propre épidémie, paralysant 113 autres enfants et tuant 5 autres personnes. Ce qui est incroyable, c'est que ce n'était qu'un échec, a déclaré Markle. Les parents étaient tellement dignes de confiance des médecins et des scientifiques, et cela a continué. Les gens se sont fait vacciner. La vaccination semble qu'elle a été un moment de transformation, mais ce n'était pas non plus la fin de la polio en deux ans. Les cas aux États-Unis ont chuté de 80 %, mais les flambées se sont poursuivies pendant plusieurs années, alors même que le vaccin était déployé six ans plus tard. Un vaccin antipolio-méliétique, oral, qui pouvait être administré sous forme de morceaux de sucre dissous sur la langue des enfants, a été introduit. La polio a été éliminée aux États-Unis en 1979. Mais le vaccin antipolio-méliétique est devenu un moment distinct de l'histoire américaine, a déclaré Markle lorsque les gens croyaient fermement que les scientifiques, la médecine et les institutions gouvernementales pouvaient changer leur vie pour le mieux. Pour le coronavirus, un revers relativement petit, une mauvaise communication sur les vaccins, un effet secondaire désagréable, un candidat très espéré qui échoue dans de grands essais cliniques, ou un vaccin qui n'est que partiellement protecteur, pourrait avoir des effets démesurés, en particulier avec des anti-militants, les covidios et les militants anti-vaccins qui travaillent déjà à semer la méfiance. Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectueuses, a déclaré vendredi devant le Congrès qu'il était prudemment optimiste qu'un essai clinique de phase 3 de 30 000 personnes qui est en cours produira un vaccin efficace. Mais on a peu parlé de la façon de penser les échecs, même si ceux-ci font inévitablement partie de la science. Que se passe-t-il si l'un d'entre eux échoue à un essai de phase 3? Les gens vont-ils simplement abandonner? Est-ce que ça va être comme entrer dans l'enfer de Dante? dit Rasmussen, médecin de Columbia University. « Je suis vraiment inquiet que les gens se fient à cet espoir qu'un vaccin va tout réparer et les vaccins ne sont pas parfaits comme n'importe quel type de thérapeutique. Ils échouent. » Tous les vaccins approuvés doivent se révéler sûrs et efficaces, mais cela ne signifie pas qu'ils fonctionnent de la même manière. Le vaccin contre la rougeole est l'un des meilleurs, 98 % d'efficacité pour prévenir la maladie, mais la plupart des années, le vaccin contre la grippe est efficace de 40 à 60 % et certains vaccins fonctionnent moins bien dans des groupes de personnes. Les personnes âgées, par exemple, ont des réponses immunitaires moins robustes et ont besoin d'un vaccin anti-gripal spécial à forte dose ou d'un vaccin contenant un ingrédient supplémentaire appelé adjuvant. Les régulateurs américains exigeront qu'un vaccin contre le coronavirus soit efficace à 50 %. Et si un vaccin franchit à peine 7 barres, une éducation du public sera nécessaire pour aider à communiquer combien de personnes ont besoin de le recevoir pour établir l'immunité collective, un seuil à partir duquel suffisamment de la population est immunisée pour arrêter la propagation lorsque le virus est vraiment apprivoisé. Si vous obtenez un vaccin qui répond simplement aux directives, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas obtenir l'immunité collective, a déclaré Walter Orenstein, directeur associé au MRI Vaccine Center. Vous réduisez considérablement la transmission, cela diminue vos risques d'être exposés, mais cela ne l'élimine pas. Mais aucun vaccin efficace à 50 % est bien meilleur qu'un vaccin efficace à 0 %. Donc, je le prendrais, nous dit ce médecin-là. Donc, un vaccin qui est efficace à 50, naturellement, c'est mieux qu'un vaccin qui est efficace à 0. Mais, le mot efficace sera analysé par des experts et devra peut-être être soigneusement expliqué. L'objectif est qu'un vaccin prévienne complètement les infections, mais ce n'est pas la seule définition d'un vaccin efficace qui pourrait inclure des injections qui réduisent la gravité des symptômes ressentis par les gens. Idéalement, un vaccin ferait les deux, mais ce qui se passe dans la vraie vie influencera les décisions concernant qui devrait recevoir le vaccin en premier. Nous parlons de faire fonctionner quelque chose et la santé publique concerne beaucoup le public, a déclaré Nathalie Dean, biostatisticienne à l'Université de Floride. Vous pouvez faire fonctionner quelque chose partiellement ou parfaitement plutôt dans le laboratoire et c'est tout autre chose de le faire fonctionner dans la communauté. Un vaccin qui réduit principalement la gravité de la maladie pourrait être destiné aux personnes âgées et aux personnes les plus exposées aux pires résultats une solution qui prévient bien des infections, mais qui ne fonctionne peut-être pas autant chez les personnes âgées pourrait être dirigée vers la population plus jeune pour essayer de protéger les personnes âgées. L'efficacité du vaccin influe également sur le nombre de personnes dont il a besoin pour obtenir l'immunité collective. Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center de l'Hôpital pour enfants de Philadelphie, a passé en revue un scénario derrière-plan avec un résultat optimiste. Disons qu'un vaccin est efficace à 75 % pour empêcher les gens d'excréter le virus et de le transmettre. Vacciner même certaines personnes ralentira la propagation. Les effets les plus importants apparaissent si les premières doses sont acheminées vers les bonnes personnes. Mais il a estimé qu'il serait nécessaire de vacciner les deux tiers de la population pour atteindre l'immunité collective. Si vous parlez de se jeter les bras autour de l'autre, assis avec 67 000 personnes à un match des Eagles de Philadelphie, j'imagine que cela prendra encore quelques années. Le coronavirus est descendu rapidement, modifiant la vie quotidienne de manière inimaginable, pratiquement du jour au lendemain. Les cercles sociaux des gens se sont réduits à leurs contacts familiaux. Écoles fermées, la Terre a cessé de vibrer autant. Impatientes que la pandémie soulève son poids du monde, tous les yeux se sont tournés vers le vaccin. Et je pense que tout le monde en a tellement marre de cette pandémie et de ce foutu virus qu'ils considèrent vraiment le vaccin comme un sauveur. Molligan a déclaré qu'il pensait que les gens devraient considérer les vaccins de la même manière qu'ils ont considéré la réouverture comme quelque chose qui doit se produire par état progressif pour être sûr et pour être sûr et pourrait même doubler à mesure que nous en prenons davantage. Donc, vraiment, vraiment, le vaccin, c'est loin d'être tout. La quête d'un vaccin a convaincu de nombreux scientifiques que le succès est possible, mais si la promesse d'un vaccin pend comme une carte de sortie de prison, il est possible que le monde n'en fasse pas assez pour développer tous les autres outils, traitements, tests, recherches des contacts nécessaires pour revenir à l'ordinaire, à notre vie d'avant. Il y a une focalisation très myope sur cette petite partie de la réponse à l'épidémie, la recherche et le développement à déclarer digne de l'Université de Floride. Ensuite, nous négligeons ce qui est un peu moins excitant, mais probablement plus immédiatement impactant et qui, à long terme, sera vraiment important, ainsi qu'en termes de confiance, que nous serons en sécurité. Vraiment intéressant, vraiment déprimant, mais vraiment réaliste et ça vous fait comprendre que ça va être très, 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 très long. Sous-titrage Société Radio-Canada